Je vous fais cette vidéo et je suis triste, je suis triste de voir ce qui se passe en France particulièrement et en Europe en général, je suis triste de voir le climat dégueulasse, délétère, de racisme latin, sous-jacent qui congrène toutes les strates de la société française, que ce soit de l'ouvrier prolétaire qui avant avait une certaine solidarité avec les immigrés, aux hautes sphères de l'État qui ne se cachent même plus de leur racisme parce que ce qui était la droite à l'époque c'est devenu la gauche aujourd'hui, ce qui était l'extrême droite de l'époque est devenue juste la droite aujourd'hui ce qui était l'extrême, extrême, extrême droite est devenue juste la droite radicale ils ne disent même plus extrême, ils ne veulent même plus être nommés extrêmes mes amis, les Africains, les immigrés, Africains, Maghrébins, Subsahariens, Roumains même ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous ils ont eu besoin de nos parents à un moment donné, ils s'en sont servis et ils ne se sont pas dit, ouais mais peut-être qu'ils vont rester, ils vont avoir des enfants et ces enfants-là, ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous donnons-leur ce qu'ils veulent, partons mes amis, si vous avez un diplôme, si vous avez une compétence, si vous avez un minimum d'intelligence soyez fiers, rentrez construire votre pays ils ne vous méritent pas, c'est ça la vérité c'est qu'ils ne nous méritent pas parce que s'ils avaient su voir et faire la part des choses entre les conséquences économiques et sociologiques de leur politique dans les années 70 et ce qu'ils ont réussi à créer avec des gens d'origine étrangère avec des compétences incroyables ils les auraient glorifiés, ils les auraient sublimés et aujourd'hui, on aurait des chercheurs ou on aurait des ingénieurs qui ne seraient pas obligés de changer leur prénom pour postuler à des emplois la société française elle est enracinée dans une origine et une culture raciste et colonialiste avec un sentiment et un complexe de supériorité dégueulasse qu'on peut voir à l'étranger quand ils viennent faire du tourisme ou faire des affaires donc ne leur donnez pas ce plaisir allez dans leur sens mais pour leur mettre à l'envers quittez, laissez-les laissez-les avec les racailles laissez-les avec ce qu'ils ont créé de plus mauvais mais ce qu'ils ont créé de plus beau c'est-à-dire les gens de l'immigration avec des compétences et de l'intelligence et des capacités à créer des richesses et à développer un pays allez-vous-en allez dans des pays où vous allez être mieux accueilli l'Angleterre ça reste une exception parce que le modèle anglais il est au mérite il y a du racisme rien n'est parfait nulle part mais la situation dans certains pays européens comme la France comme les pays de l'Est comme la Belgique cassez-vous allez-vous-en faites-leur ce plaisir mais ça sera un cadeau empoisonné pour eux et là ils vont se rendre compte j'étais obligé de vous passer ce message-là je l'ai sur le cœur et je tombe sur des vidéos je tombe sur des reportages je tombe sur des articles et j'ai la nausée quand je vois quand je vois ce qu'est devenu le paysage médiatique français je vous jure que j'ai la nausée dites pas c'est compliqué nos parents ils sont malades ils sont habitués vos parents ils ont bougé dans les années 70 dans un pays qu'ils ne connaissaient pas on a fait des études on parle leur langue on peut partir on peut emmener nos parents et s'organiser un conteneur et rentrer allez construire votre pays le Maroc à la coupe du monde en 2030 il y a des opportunités de dingue l'Algérie il faut que ça s'ouvre il y a des opportunités de malade la Tunisie pareil c'est des pays qui sont en pleine construction allez faire ce qu'il y a à faire les pays d'Afrique subsaharienne c'est pareil les opportunités qu'il y a là-bas elles n'existent pas en France les richesses qu'il y a là-bas elles n'existent pas en France allez récupérer votre bien votre terre votre culture et faites-leur ce cadeau empoisonné il ne vous mérite pas c'est ça que je voulais dire